On repart sur de nouvelles aventures avec cette Nation League et puis après, à partir du mois de mars, les qualifications pour le futur championnat d'Europe. C'est mon quotidien, il n'a pas forcément changé, j'ai un peu moins de tranquillité, mais on se rencontre quotidiennement en croisant des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des enfants, des parents, du bonheur qu'on a pu donner aux gens, les émotions qu'on a pu partager avec eux, donc c'était un très bel été. Tous les Français ont ce plaisir et cette sensation d'être champions du monde, ils sont champions du monde eux aussi. Ils auraient été là, les 23, si Steve Mandanda n'avait pas été blessé, oui, ça me semble logique par rapport au fait que ce soit le match de rentrée. Bon, le premier match, on est en Allemagne, mais c'est le retour au Stade de France, notre stade devant notre public, donc oui, ça me semblait logique que les 23 qui étaient présents puissent être là. Steve nous rejoindra, même s'il ne pourra pas être acteur, oui, ça me semblait, enfin c'est ma logique, et puis parce que c'est le contact avec notre public et le stade, ce qui ne veut pas dire que ce sera toujours ces 23 là, mais pour ce premier rendez-vous post-sacre mondial, je pense que c'est une bonne chose. Oui, ça peut. L'attente, elle était déjà très forte avant, et elle ne va pas être moindre, donc parce que voilà, l'équipe de France, ce ne sera pas l'équipe de France, ce sera l'équipe de France championne du monde, donc il y a un statut, nos adversaires qui nous rencontreront, donc il faudra se servir de tout ce qui nous a permis, avant la compétition, durant la compétition, d'arriver à ce sacre, et voilà, il y a de nouveaux objectifs, ce n'est pas évident parce que là, on a touché le toit du monde comme on dit, mais la vie continue, il y a encore de très belles choses à faire et de grands moments d'émotion à partager encore. Oui, l'Allemagne, le dernier champion du monde, avec cet encédant de parcours, mais voilà, ils n'étaient pas un potentiel champion du monde et un des favoris avant, et aujourd'hui, ils ne sont pas en dessous-terre non plus, ça s'est mal passé pour eux, la qualité de cette équipe allemande est toujours là, ils ont un grand sélectionneur qui leur a permis d'être champion du monde il y a 4 ans, donc oui, oui, on les a rencontrés en match amicaux, ça fait partie des tout meilleures nations, et puis après, on a les Pays-Bas, au Stade de France, chez nous, voilà, qui est un peu en reconstruction avec une nouvelle génération, ils ne se sont pas qualifiés pour les deux dernières compétitions, que ce soit l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, donc leur ambition, évidemment, c'est de se préparer par rapport aux qualifications et être présent au prochain championnat d'Europe. Évidemment, je ne pourrais pas créer l'ambiance qu'il y avait avant la finale face à la Croatie ou d'autres matchs de la Coupe du Monde, mais il y a un objectif à travers cette national league, et voilà, on est en groupe de trois, c'est finir premier, ça nous offre la possibilité après de participer l'été prochain au Fanail Fort, et puis après, basculer sur, il y aura deux matchs amicaux aussi entre septembre, enfin octobre et novembre, on a ces six matchs pour se préparer avant la phase de qualification qui commencera au mois de mars, on verra qui on aura, il y aura tirage au sort, donc voilà, il y a des choses excitantes, passionnantes, avec des objectifs importants, et l'objectif, évidemment, ça peut paraître simple, basique, mais c'est se qualifier pour le futur championnat d'Europe. Oui, se nourrir de ce qu'on a fait, l'expérience, la force que ce groupe a pu dégager, dans deux ans, ça sera les mêmes, pas forcément, ça ne doit pas être un poids, au contraire, personne ne pourra enlever ce qu'ont réalisé les joueurs durant cette Coupe du Monde, mais la vie ne s'arrête pas, et la plupart, ils sont déjà très jeunes, donc voilà, prendre ça avec un côté positif, se remettre en question, et avoir la même exigence, et voilà, le plus important, c'est toujours ce qui est devant nous, de toute façon. Oui, oui, bien sûr, parce qu'on est resté 55 jours ensemble, au quotidien, on a partagé beaucoup de choses, beaucoup de moments de bonheur, évidemment, il y a les joueurs, et puis il y a le staff avec 20 personnes. En règle générale, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de se retrouver, là, c'est la première fois après ce qu'on a connu, donc oui, il y aura beaucoup de sourire, de bonheur, mais voilà, lundi, midi, ils arrivent, jeudi, on est déjà sur le pont, comme on dit, donc il faudra être performant à nouveau.